Pour cette nouvelle édition riche en informations, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus. Sans plus tarder, les titres du jour sont les suivants. 1. Samuel Eto'o a étudi, la menace est très grave, le service après-vente a commencé. 2. Ferdinand Ngo Ngo prit la main dans le sac, Samuel Eto'o frappe un grand coup, les Camerounais apprécient. 3. Eto'o est très rancunier, voici la vraie affaire de facture pour laquelle il détruit Kaji. 4. Plongeons au cœur des événements marquants qui façonnent notre pays, avec des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses approfondies. Que vous soyez intéressé par la politique, l'économie, la culture ou les sports, Cameroun Info est là pour vous fournir des informations vérifiées et objectives, dans le respect des plus hautes normes journalistiques. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté immédiatement dès que nous publions une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour cruciales. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet et découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Samuel Eto'o a étudi, la menace est très grave, le service après-vente a commencé. Nous plongeons au cœur d'une controverse politique et sportive qui secoue le pays, Samuel Eto'o a étudi, la menace est très grave, le service après-vente a commencé. Développement 1, contexte et enjeux Le Cameroun, terre de passion pour le football, se retrouve aujourd'hui au croisement des ambitions politiques et sportives de l'une de ses figures les plus emblématiques, Samuel Eto'o. Ancien capitaine des Lyons indomptables et légende du FC Barcelone, Eto'o a récemment pris les rênes de la FECAFU, la fédération camerounaise de football. Pourtant, ce n'est pas seulement sur le terrain du sport que Samuel Eto'o fait parler de lui ces derniers temps. Des rumeurs persistantes l'associent à des ambitions présidentielles, un chemin politique semé d'embûches et de spéculations. Développement 2, la position de Jean Crépin Sauterniamsi Le docteur Jean Crépin Sauterniamsi, figure respectée et allié de longue date d'Eto'o, s'exprime clairement pour dénoncer les pressions et les accusations qui pèsent sur lui. Dans un message récent, il affirme sans équivoque son soutien à Samuel Eto'o en tant que président de la FECAFU, tout en se distançant de toute implication dans ses ambitions présidentielles supposées. Cependant, les tensions politiques ne cessent de monter alors que le débat sur les intentions réelles de Samuel Eto'o continue de diviser l'opinion publique. Développement 3, les déclarations de Samuel Eto'o Pour clarifier la situation, Samuel Eto'o a lui-même pris la parole, affirmant qu'il ne nourrit aucune ambition présidentielle et que son engagement à la tête de la FECAFU n'est en aucun cas un tremplin vers la présidence du pays. Il dénonce fermement la focalisation excessive sur sa personne et appelle à recentrer le débat sur les enjeux du football et du développement sportif au Cameroun. Ses déclarations interviennent dans un climat politique déjà tendu, exacerbé par une série d'événements et de spéculations qui remettent en question l'avenir politique de Samuel Eto'o et son impact potentiel sur la scène nationale. Développement 4, analyse et réaction Les réactions ne se sont pas faites attendre. Tandis que certains saluent l'engagement de Samuel Eto'o en faveur du football camerounais, d'autres restent sceptiques quant à ses véritables intentions. Les détracteurs soulignent les risques d'une politisation excessive du sport, craignant que cela ne détourne l'attention des véritables défis auxquels le pays doit faire face. En définitive, la saga autour de Samuel Eto'o a étudi continue de captiver et de diviser. Entre passion pour le sport et crainte politique, une chose est certaine, le Cameroun continue de naviguer dans des eaux tumultueuses où le destin du football et les ambitions personnelles se croisent de manière inextricable. Ferdinand Ego Ego prit la main dans le sac, Samuel Eto'o frappe un grand coup, les Camerounais apprécient. Un scandale secoue le monde du football camerounais, Ferdinand Ego Ego prit la main dans le sac, Samuel Eto'o frappe un grand coup, et les Camerounais apprécient. Développement 1, révélation du scénariste Marc Brie Les récents événements ont mis en lumière une tentative sournoise visant à déstabiliser la FECAFU, la fédération camerounaise de football. Marc Brie, scénariste impliqué dans un plan visant à manipuler la gestion de la FECAFU par le Mincep, a été contraint de s'expliquer après que ses intentions ont été dévoilées au grand jour. Lors d'une rencontre à Luanda, en marge du match contre l'Angola, il a révélé que des manœuvres étaient en cours pour forcer la FECAFU à effectuer des paiements douteux à l'ONI, l'Office national des infrastructures des sports. Cependant, les faits ont rapidement contredit ces allégations. Joseph-Antoine Bell, représentant de l'ONI, a confirmé lors d'une réunion préparatoire au match contre le Cap Vert que la FECAFU avait déjà réglé ses obligations financières. Cette révélation soulève des questions sur les véritables motivations derrière les demandes de paiement répétées à la FECAFU, malgré la facture déjà acquittée. Développement 2, les implications politiques Ces événements ne sont pas simplement des questions de gestion sportive, mais soulèvent des préoccupations plus larges sur l'intégrité et la gouvernance au sein du football camerounais. Ils mettent en lumière des tentatives persistantes de manipulation politique, avec le secrétaire général de la présidence de la République, SGPR, et le ministère des Sports et de l'Éducation Physique, Mincep, semblant appliquée dans des manœuvres visant à affaiblir Samuel Eto'o à la tête de la FECAFU. Cette situation met en évidence la nécessité absolue de transparence et de reddition de comptes dans la gestion des affaires sportives, afin d'assurer l'intégrité et la crédibilité des institutions sportives nationales. Développement 3, réactions et répercussions Les réactions ne se sont pas faites attendre À travers le Cameroun, l'opinion publique exprime son soutien à Samuel Eto'o pour avoir fait face à ces tentatives de déstabilisation. Les Camerounais apprécient la détermination de leur légende footballistique à défendre l'intégrité du football national contre toute forme de manipulation et de corruption. Cependant, alors que la vérité émerge progressivement, la question demeure qui est derrière ces tentatives de déstabilisation de la FECAFU et quelles seront les conséquences pour ceux impliqués dans cette affaire. Développement 4, analyse approfondie Une analyse approfondie révèle les enjeux politiques et économiques qui pourraient motiver de telles manœuvres. La FECAFU, en tant qu'institution clé du sport camerounais, est une cible convoitée pour ceux cherchant à exercer une influence et à contrôler les ressources associées au football national. L'affaire Ferdinand Ngo Ngo et les révélations de Marc Brie mettent en lumière les défis persistants auxquels est confronté le football camerounais. Eto'o est très rancunier, voici la vraie affaire de facture pour laquelle il détruit Kaji. Un scandale secoue le monde du football camerounais, Eto'o est très rancunier, voici la vraie affaire de facture pour laquelle il détruit Kaji. Développement 1, les origines du contentieux Les tensions entre Samuel Eto'o et Gilbert Kaji trouvent leur racine dans une affaire complexe de factures impayées. En mars 2022, Samuel Eto'o, alors président de la FECAFU, avait sollicité les services de l'hôtel appartenant au groupe Kaji pour héberger une mission de la FIFA au Cameroun. La FECAFU, sous la gestion d'Eto'o, avait assumé les frais de cette location. Cependant, malgré les mois qui ont suivi, Kaji n'a pas reçu le paiement de la facture, qui s'élevait à 7 millions de francs CFA. Développement 2, les démarches légales de Kaji Face à cette situation, Gilbert Kaji a été contraint de recourir à la justice pour obtenir le règlement de sa créance. Les démarches légales entreprises ont finalement abouti en avril 2024, après plusieurs interventions judiciaires, permettant à Kaji de récupérer son dû. Ses retards de paiement ont suscité une réaction vive de la part de Samuel Eto'o, mettant en lumière un différent financier exacerbé par des aspects personnels. Développement 3, réaction et rancune de Samuel Eto'o. Le journaliste d'investigation Boris Bertholdt a souligné dans ses révélations que Samuel Eto'o aurait manifesté une résistance obstinée à régler cette dette, malgré les ressources financières considérables de la FECAFU. Il aurait même été sommé par les avocats de Kaji en janvier 2024 avant de céder trois mois plus tard. Cette affaire révèle une facette de Samuel Eto'o moins connue du grand public, une attitude rancunière envers ceux qui l'estiment avoir été lésés par le passé, même au détriment de l'intégrité financière de la FECAFU et de la réputation personnelle. Développement 4, conséquences et répercussions. Les conséquences de cette affaire vont au-delà des simples différents financiers. Elle soulève des questions sur la gestion des finances publiques au sein des institutions sportives, ainsi que sur l'éthique et la transparence dans les relations d'affaires. En conclusion, l'affaire entre Samuel Eto'o et Gilbert Kaji illustre les défis persistants auxquels le football camerounais est confronté, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les coulisses où les intérêts personnels et institutionnels se croisent parfois de manière conflictuelle. Restez informés en vous abonnant à Cameroun Info pour toutes les dernières mises à jour et analyses approfondies sur cette affaire et bien d'autres sujets d'importance nationale et internationale. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour de nouvelles investigations et décryptages sur notre chaîne.